M. Aboukita, nous parlons de la connaissance de soi. Bonjour. Bonjour. Oui, la connaissance de soi, c'est un thème qui est basse, qui renglobe et qui réfère beaucoup de choses à la fois. Alors, la connaissance de soi, qu'est-ce que c'est ? C'est apprendre à savoir, réagir face à certaines situations, tout en partant de vos ressources que vous avez à l'intérêt de vous-même. Alors, lorsque, par exemple, la fois que nous parlons, nous parlons de quand vous avez un problème, que vous devez vous adresser à un guide. Alors, comment savoir si ce guide, il est vrai ou il est faux ? Et on nous dit que la chose, comment ça peut ça ? Que nous avons des ressources à l'intérieur de nous, la capacité de pouvoir discerner celui qui est en face de nous, celui qui doit nous confier tel marché, tel domaine. Est-ce qu'il est vraiment sincère ? Est-ce qu'il est vraiment bien ? Est-ce qu'il est vraiment crédible ? On nous dit que si nous nous connaissons nous-mêmes, nous pourrons savoir si cette personne est vraie. C'est parce que malheureusement, nous ne nous connaissons pas que nous nous laissons quelquefois duper. Il y a ce qu'on appelle le corps bavard ou le corps parlant des personnes qui ont la capacité en elles-mêmes de savoir si un tel est franc ou si un tel est en train de monter. Je vous donne un exemple très simple. Alors, vous avez un dossier en main, vous voulez qu'une personne vous aide à partir en Europe ou à faire un marché, tout ça. Alors, d'abord, au travers du regard. Cette personne qui est en train de marcher pour venir, c'est une personne qui a la capacité de savoir rien qu'au travers de la démarche si cette personne est vraie ou fausse. La salutation, la manière dont la personne va vous saluer. Eh bien, là encore, certaines personnes ont la capacité de pouvoir discerner si oui ou non la personne. Troisième point, par exemple, au travers du parler de la personne. La personne ne parlera pas, ne parlera pas, ne parlera pas, ne parlera. Mais vous trouverez des personnes qui vous diront... Tout ce qu'il dit, ça paraît juste bien, mais au travers de ce qu'on parle, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui dit que c'est fou. Et puis, il y a le regard, quatrième point. Vous parlez, la personne qui vous parle, qui vous ment, très souvent refuse de vous regarder droit dans les yeux. La personne a un regard fuyant. Il est un regard fuyant et puis il fait beaucoup plus appel parce que... Quand on ment. Quand on ment, on fait rappel à l'imagination, à la réflexion. Alors que quand quelqu'un sait ce qu'il dit, bon, il n'est pas libre. Le regard est plus franc. Voilà. Donc, il y a déjà, au niveau de la sécanalyse, quatre domaines qui sont utilisés pour pouvoir apprendre à savoir si quelqu'un dit vrai ou s'il est faux. Mais tout juste encore à côté de cela, dans le domaine paranormal, il y a des personnes qui, au travers de leur corps, quand vous parlez, ils ont des sensations. Mais même au niveau du prénom. Moi, par exemple, ça m'arrive souvent au prénom et puis à la physognomie de la personne. Oui. J'arrive à déceler un peu. Pour ceux qui ont étudié aussi la morphopsychologie, arrive à pouvoir... Bon, c'est vrai qu'il y a des noms. Oui, non, il y a des noms, on ne peut pas. Il y a des noms, on ne peut pas. On ne peut pas, mais en général, la situation... Il y a des noms, il y a des noms qui vont même jusqu'à influencer la personne. Tout à fait. Par exemple, tous ceux qui s'appellent Jacob, Jacob dans la Bible, ça veut dire trompeur. Donc, vous savez que la plupart de tous ceux qui s'appellent Jacob, c'est un peu parleur, ils parlent bien, ils sont convaincants. Donc, quelquefois, ils vont utiliser cela pour pouvoir abuser de cette... Mais de manière presque inconsciente, hein. Ces personnes ne réalisent pas, mais c'est l'influence de ce nom-là. Donc, quand vous arrivez, par exemple, on vous dit, bon, on va vous présenter, mais c'est quoi, mais j'accorde... Justement, tout à fait. Du coup, vous savez qu'attention, avec ce Jacob-là, il faut faire très attention. Dès qu'il y a une ouverture, ce Jacob-là pourra vous duper. Monsieur Abouketa, vous vous souvenez que pendant des années, à la météo, je faisais les prénoms. Oui, tout à fait. Et pour une seule raison, c'était pour mener le public à réaliser qu'à travers le prénom, on avait beaucoup d'informations sur la personne. Bien sûr, bien sûr. Et quand on sait s'en servir à bon et sien, on découvre, on dissèle beaucoup de choses et on évite beaucoup d'erreurs. Oui, effectivement. Après, tout cela fait aussi faire appel, n'est-ce pas, à une grande connaissance. Si je sais, par exemple, que je dois faire une affaire, par exemple, avec Maria, qui est tirée de Marie, qui veut dire femme voyante, femme qui a des dons, qui est capable de lire dans le temps et dans l'espace, quand vous parlez. Et les mariens ont cette capacité d'être ce qu'on appelle un peu prophétesse. Voilà. C'est vrai qu'elles ont une grâce en elle, elles sont gracieuses, mais elles ont la capacité. Donc, si je sais que je dois parler à Marie, il faut que je fasse très attention. Parce qu'elle pourra vite discerner si je suis en train de... Ça, c'est pas pour Marie. Moi, je sais que si je parle avec Éric Abou Keïta, il a un prénom composé. Oui. Donc, il a une double influence. Tout à fait. Éric est quelqu'un de charmeur. Oui. Éric est quelqu'un de beau. Généralement, les Éric sont de beaux gosses. Tout à fait. Ce qui n'est pas faux. Ça, c'est vrai. Maintenant, le Abou, c'est quelqu'un de très... C'est vrai, le caméraman... C'est vrai, c'est vrai. Le Abou est quelqu'un de très spirituel, par exemple, et de très posé. Donc, Abou et Éric, en fait, c'est comme si ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Tout à fait. Et puis, une chose, dans l'islam, celui qu'on appelait Abou Siddique, qui n'est pas l'un d'Abu Éric, c'est un grand érudit qui connaît les mystères de la vie religieuse et tout ça. Bon, voici un nom composé que je reçois et qui va influencer ma vie. Mais ça influence au point où vous êtes aujourd'hui... En train de le faire, c'est que le nom me demande de le faire. Oui, avec le nom, le côté un peu mature d'Éric. Oui, tout ça. Effectivement, assez mature aussi, l'Éric. Voilà, c'est ça. Mais tout ça, ça fait partie de la connaissance de soi. Oui, donc il faut aussi apprendre à se connaître. Donc, quand on apprend à se connaître, quand on sait, par exemple, je sais que je m'appelle Éric Abou Keïta et que j'aurai affaire à Mariam Touri, me connaissant, connaissant ce que c'est que Mariam Touri, si on étudie la connaissance des noms, quel impact, quelle influence, quel symbiose cela pourrait produire, quel résultat cela pourrait produire. Mais si moi-même, je ne me connais pas, comment est-ce que je pourrais apprendre à connaître l'autre ? Tout à fait. Donc, il est d'abord très important d'apprendre d'abord à se connaître. Et en fonction de cela, vous saurez qui est en face de vous. Mais apprendre à se connaître, ça a l'air un peu abstrait comme notion. Parce que concrètement, les personnes qui nous écoutent, elles s'appellent Juliette. Oui. Même si Juliette aime les fleurs, aime la nature, et puis elle est un peu rêveuse, par exemple. Mais comment Juliette peut apprendre à se connaître ? Ou bien Maïmouna, ou bien Claude qui nous écoute, ou bien Géraldine ? Il y a d'abord, apprendre à se connaître, il y a d'abord connaître son nom. Il y a aussi connaître ses origines. Il y a aussi connaître l'influence de tout ce qui vous entoure là, sur vous. Qu'est-ce que cela produit en vous ? Il y a aussi l'éducation qu'on a reçue, l'éducation religieuse, l'éducation civile. Il y a votre entourage et tout ça. Ça fera de vous une personne qui a été influencée par tout votre entourage. Mais le résultat, il y a aussi votre caractère. Le résultat, qu'est-ce que votre caractère va décider par rapport à tous ceux qui ont essayé de pouvoir vous influencer ? Il y a des personnes qui ne se laissent pas influencer facilement par l'entourage. Tout à fait. Il y a d'autres. Il y a d'autres qui sont très versatiles, très instables. Ils sont tellement versatiles, c'est vraiment compliqué. Mais quelquefois, aussi le nom, le nom influence, comme si vous vous appelez Simon, Simon en hébreu, veut dire réseau, réseau. Vous voyez le réseau bord de l'eau ? Dans la Bible, on a vu Simon, il dit c'est ici aujourd'hui, non pas qu'il est menteur, mais quand quelqu'un lui dit autre chose, il a l'impression que l'autre l'est vrai. Il y a des commissariats chez nous, des commissariats où on arrive, le premier qui apparaît, le premier à raison. Par exemple, Yasmine, c'est une fille qui aime bien la belle vie. Oui. Par exemple. Il faut savoir quelles sont ses forces, ses faiblesses. Ses forces, ses faiblesses. Pour voir comment les contre-carrer. Si vous voulez vivre avec quelqu'un, comment cette personne s'appelle. C'est vrai qu'elle a un côté intempérament assez chaud, et puis moi aussi, j'ai un intempérament assez chaud. Tout à fait. Alors donc, en vivant ensemble, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, si je tiens la solidité de mon couple, il faudrait que j'arrive à pouvoir apaiser. J'arrive à pouvoir m'apaiser, ou bien pourquoi pas, trouver un autre nom qui va équilibrer mon nom. Alors, la même personne ? Oui. Un peu ? Oui. Papa, je m'appelle Mariam Touré. Comment vous pourriez me donner un autre nom ? Je donne par exemple un exemple. Par exemple, prends quelqu'un qui s'appelle Moïse. Moïse veut dire « sorti de l'eau ». Et puis, son nom de famille, c'est Tano. Donc, Tano, qui veut dire « l'eau », esprit de l'eau et tout ça, et Moïse qui sort de l'eau. Donc, si je ne souhaiterais pas que l'influence de l'esprit des eaux, où il y a eu des adorations qui ont été faites plus influencées sur l'enfant, comme le papa s'appelle Tano, il souhaiterait bien, et c'est tout à fait normal, et bien, c'est bien à côté de même, par exemple, Moïse. Moïse qui sort de l'eau. Tu avais dit qu'il ne va pas être influencé par l'esprit des eaux. Mais à côté de cela… Mais un Tano qui est très religieux, ce n'est pas paradoxal ? Non, ce n'est pas paradoxal, ce n'est pas paradoxal. Oui, dans le domaine des esprits. Donc, ça va le rendre forcément spirituel. Oui, parce que d'abord… Ce n'est pas mystique. Mystique, c'est le mot simplement qui fait peur. En tout cas, le mot qui fait peur. Oui, c'est le mot qui fait peur. Quand tu entends mystique, tique de mystique. Mystique, lié à mystérieux, mystérieux, c'est ce qui échappe à notre connaissance. Donc, comme ça échappe à notre connaissance, on a peur puisqu'on ne sait pas ce qui se passe dans l'autre monde. Donc, on a un peu peur. Donc, on trouve que c'est mystérieux. Mais le jeu que nous découvrons, ce qui est mystérieux, ça ne fait plus peur. C'est l'ignorance qui nous fait peur. Voilà. Donc, ce tanneau qui est dans le monde juif, l'eau symbolise là où il y a les esprits. Voilà. Donc, quand on parlera d'un tanneau qui sera très proche de l'eau, eh bien, c'est tout à fait normal qu'il se sente attiré par le monde mystérieux qui se trouve dans l'eau. OK. Voilà. Et ce tanneau s'échera à trouver le côté mystérieux. Et comme la femme est mystérieuse, bon, voilà. Ce sera un homme à femme. Pas forcément un homme à femme, mais un homme qui pourra bien comprendre les femmes, des gestes quelquefois assez efféminés et tout ça, ça arrive. Ah bon, hein ? Ah oui. Tellement il recherche. Tellement il recherche, donc ça va influencer. Mais c'est quelqu'un de doux, de gentil. De doux, bien sûr, parce que l'eau, c'est aussi la tendresse, la douceur et tout ça. OK. Voilà, il sait choisir ses mots, il sait réfléchir, il sait bien maquiller. Oui, mesdames, cherchez des tanneaux, hein ? Oui, mais si c'est tanneau céleste influencé par l'esprit qu'il adore, bon, ça va tellement l'influencer, malheureusement. Donc, dans toutes choses, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Maintenant, c'est tout en se connaissant, rien que simplement au travers de tout son nom qu'on pourrait... Alors, donc, si je m'appelle tanneau qui sort de l'eau, il sort de l'eau, puis qu'est-ce que je deviens ? Celui qui sort de l'eau devient sec. Celui qui est humide qui sort de l'eau devient sec. Donc, il pourrait s'appauvrir. Donc, il serait bien, par exemple, d'ajouter un autre nom, soit David, pour dire qu'il sera bien-aimé, ou bien soit Prospère, pour dire qu'il va prospérer. Donc, je sort de l'eau pour prospérer. Oui, mais le problème, c'est que des fois, on a l'impression que ce sont des noms pas très à la mode. Je n'ai rien contre les Prospères. Mais aujourd'hui, une femme... Mais Prospère est mieux que Dagobert, quand même. Non, bon, c'est Dagobert qui nous écoute, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, une femme qui accouche va vous dire que son fils s'appelle Ryan, son fils s'appelle Mike. Oui, ça peut paraître chic, ça peut paraître chic, intéressant, très bon à l'oreille. Avec une solidarité. Oui, mais quel impact ça produit réellement dans la vie ? Justement, mais comment cet enfant-là, aujourd'hui, qui nous écoute, qui s'appelle Ryan, par exemple, ou bien, il y a encore d'autres noms très à la mode, qu'on entend surtout aux États-Unis. Oui. Par exemple, Dylan. Dylan. Bon, il fait quoi ? Bon, en fait, c'est d'abord des noms qui sont d'origine irlandaise, hein. C'est des noms irlandais, nous savons que les Irlandais, beaucoup se sont retrouvés aux États-Unis, et puis bon, à force de regarder des films, on regarde, c'est des jolis noms, et puis bon, on va en donner à son enfant. Mais, quelle était d'abord l'origine ? C'est ça, en fait, il faut connaître l'histoire. Des fois, c'est le nom d'un film, il y a les Marimars aujourd'hui. Oui. C'est le nom d'un film. Oui, il y a... Ou bien, Ruby, Ruby aussi, qui était une héroïne, donc d'un film qui n'avait pas un parcours enviable. Si vous prenez le nom de quelqu'un qui a vécu une vie difficile ou compliquée, que vous portez ce nom, c'est quand même que ça va vous créer des problèmes ? Même si c'est une fiction ? Ah oui, parce que même quand c'est une fiction, vous risquerez, sans vous en rendre compte, de vous laisser influencer ou d'incarner même le personnage. Généralement, c'est le personnage qui plaît aux parents, mais l'enfant, est-ce qu'il peut subir l'influence même si il ne connaît pas vraiment le personnage ? Oui, mais le parent veut, revoit, il veut retrouver l'acteur au travail de son enfant, donc il donnera une éducation à l'enfant pour que l'enfant soit selon ce que lui souhaitera. Donc, si quelqu'un a une femme qui a atteint un garçon, on l'appelle Barack Obama, parce que c'est un prénom composé, on peut le voir comme ça si on veut. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aura un destin comme le président des États-Unis ? Attention. Enfin, qui a priori ? Oui, attention, d'abord, Barack, c'est un nom israélien. C'est un nom israélien parce qu'il y a eu des Barack dans la Bible, mais comment on tient le terme ? Osmim ou Barack ? Oui, il y a eu Osmim ou Barack, c'est un nom qui est lié israélien ou palestinien et tout ça. Alors, il y a eu des Barack dans la Bible et ce Barack dans la Bible était aussi un roi. Ok. Ah, donc ce n'est pas une mauvaise idée. Voilà, ce n'est pas une mauvaise idée. Voilà, ce Barack dans la Bible, il était un roi. Un roi aussi qui voulait aussi dominer, qui voulait aussi dominer, mais qui s'est laissé quelquefois assez effrayé, n'est-ce pas, par certains adversaires et tout ça. D'accord. Et ce Barack-là, il a essayé d'être ami avec les Israéliens en son temps, comme aujourd'hui le présent Barack, qui essaie d'être ami avec les Israéliens. Oui, tu l'as. Il avait essayé d'abord de le combattre, comme il a vu qu'il ne pouvait pas, eh bien, pourquoi ne pas Chacha pouvoir s'allier avec eux et tout en négociant ? Tout en négociant. Donc, il fait que celui-là, oui, il négocie assez beaucoup. Donc, il y a cet aspect des choses qui est la connaissance de soi-même. Oui, la connaissance de soi-même. Mais il y a peut-être une autre connaissance également, par exemple, dans l'autre domaine ? Oui, il y a, dans beaucoup de domaines, il faut apprendre à se connaître. Pour ceux qui ont l'habitude des coustards qui sont véhiculés, ils doivent apprendre à savoir, est-ce qu'en vivant telle quantité de boissons, est-ce que ça va être facile pour moi, si je ne sais pas dire non, si je ne sais pas m'arrêter à temps, pour pouvoir entrer chez moi à la maison ? Voilà. Est-ce que quand je me trouve avec tel groupe d'amis et quand l'ambiance est tellement bien, est-ce que je peux pouvoir m'arrêter à temps et puis entrer à la maison ? Est-ce que, par exemple, si j'aime très bien manger, est-ce que j'ai appris à connaître mon corps pour savoir si tel aliment ou tel aliment pourrait me provoquer certaines allergies ? Nous savons que c'est à partir de certaines allergies que des tout-termes ont été trouvés aussi. On a trouvé que, bon, certains tout-termes, on ne peut pas manger. Bon, ça aussi, il faudrait apprendre à pouvoir connaître tout ça. C'est d'abord très intéressant d'apprendre à se connaître. Mais, excuse-moi, mais comme vous dites, là, on émet des restrictions. On a pris l'exemple du monsieur qui est sorti entre copains et puis qui se demande, est-ce qu'il va, est-ce qu'il connaît ses limites ? Oui, en matière de consommation, par exemple, d'alcool. De consommation, par exemple. Mais même là, je vais vous demander, parce que quand vous dites qu'il faut qu'il se connaisse, il se connaît. Mais le problème, c'est qu'il a envie de se faire plaisir. Il a envie de se faire plaisir. Donc, maintenant, la nuance entre se connaître et rester dans la limite, se connaître et se faire plaisir, parce qu'à un moment donné, on se connaît, on sait très bien qu'on sera peut-être ivre. Mais il se dit, la vie est courte. On ne vit qu'une fois et j'ai envie de me lâcher. Et comme je me connais et comme je sais que je dois prendre le volant de la voiture, tant souvent, quand je me retrouve dans ce état, j'ai très vite sommeil. Donc, me connaissant, je sais que je ne veux pas atteindre ma robe. Donc, je vais essayer de réduire pour que je puisse prendre ma voiture et puis entrer. D'accord. Maintenant, si j'ai envie de me lâcher, c'est clair que je ne sortirai pas avec la voiture ou je laisserai la voiture. Il y a des personnes qui abandonnent la voiture, se retrouvent à la maison, ne savent pas comment elles ont fait pour entrer. Ils vont à la police, aller dire qu'ils ont volé ma voiture. Bon, il s'est oublié, il a même oublié la voiture. Or, la voiture est restée devant le cabaret, là. Donc, le matin, il sort, il regarde le quartier, il ne voit pas sa voiture, il va faire une déclaration. Bon, ces personnes-là doivent apprendre à ce qu'on est. Alors, vous sortez avec votre ami, vous allez au bar, au restaurant, et puis après, il vous oublie. Parce qu'il a tellement de troubles, il vous oublie. Il s'élève et puis il rentre chez lui. Ah, voilà. Bon, voici quelqu'un. C'est vrai, il sait que quand cela l'arrive, il a, comme on le dit souvent, il perd souvent connaissance, il met elle dans les vagues. Alors, mais est-ce que c'est vraiment intéressant de mener une telle vie où je veux voir ça ? Mais la vraie question, c'est, est-ce que ça lui déplait de mener cette vie ? Ça peut peut-être déplaire à son entourage. Ça peut déplaire à son entourage. Oui, il s'est plaidé donc. Il aime bien se dire, ah, mais hier, j'ai pris une balle, comme on dit. Oui, j'ai pris une balle. J'ai pris une balle et tout. C'est un malin plaisir pour lui de prendre une balle, c'est vrai. Mais quand à un certain moment, son entourage va essayer de se méfier de lui, quand il réalisera que c'est un porte, ils resteront tout le temps fermé pour lui, parce qu'un matin, ils doivent arriver au travail avec la gueule de bois, ça dérange tout le monde, supposons qu'il doit tenir une conférence. Bon, c'est indispo, donc il faudrait qu'il apprenne à pouvoir se connaître. Donc, c'est quand on se connaît qu'on sait pouvoir mettre des limites, on peut pouvoir délimiter certaines choses et tout ça. Si je sais que je me connais, il y a des personnes, par exemple, quand elles boivent le matin, jusqu'à 16h, 17h, elles ne tiennent plus. Quand elles dorment un peu et se réveillent, elles n'ont pas lu. Celui qui se connaît, il saura que je ne vivrai pas la journée. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et il faut encore aller plus loin. Par exemple, est-ce que nous avons l'habitude de bien discuter, de bien traiter notre corps avec les médecins ? Parce qu'il y a tel médecin qui ne va pas avec nous. Tel médecin qui ne va pas avec nous. Alors, vous savez que ce genre de... ça crée des réactions. C'est vrai qu'on n'est pas un peu trop chercheur, c'est vrai ? C'est vrai. Et quand on... normalement, un médecin vous demande toujours si vous avez des allergies connues. Parce que généralement... On ne prend même pas la peine de chercher à savoir pourquoi c'est ceci, pourquoi est-ce que j'ai telle réaction. Il y a des personnes qui ne supportent pas la moquette. Tout à fait, les poils de chat. Voilà, c'est vraiment de raison. Il y a aussi des pollens au niveau des fleurs. Il y a des personnes vraiment qui ne supportent pas. Donc, il faut apprendre à se connaître. Et si je sais qu'en me trouvant à tel endroit, avec des poils de chat et tout ça, ça va me déranger. Mais je ne fréquente pas ces milieux. Ou bien comment faire, par exemple, mes connaissances pour pouvoir contrecarrer cela. Voilà, c'est des choses qui existent. Et puis, à côté de cela, il y a certains dons personnels. Certaines capacités personnelles des personnes. Moi, par exemple, si j'ai un rendez-vous, que je pars, je peux savoir si le rendez-vous va marcher ou pas. Ah bon ? Vous êtes intuitif ? Oui, et cette intuition, quelquefois, c'est une communication entre moi et le monde extérieur. Voilà. Ne m'effraie pas, mais j'ai un rendez-vous. Entre moi et le monde intérieur et entre moi et le monde extérieur. Il y a des personnes... Attends, attends, attends. Quand vous sentez les choses, vous parlez avec qui ? Bon, d'abord, je donne les appels. Il y a des personnes, quand elles doivent partir à un rendez-vous, si vous étiez sur le côté gauche ou sur le côté droit, ces personnes savent si ça marchera ou pas. Ce n'est pas de la superstition ? Eh bien, pourtant, c'est vérifié pour certaines personnes. Mais pas pour toutes. Non. Moi, je sais que ma grand-mère disait que quand elle sort de chez elle et qu'elle voit un aveugle, elle retourne chez elle. Par exemple ? Oui, parce qu'elle a appris à lire les signes des temps, les signes qui communiquent avec elle. Des signes qui lui disent, voici ce qui deviendra et voici ce qui adviendra là-bas. Alors, si je sors, par exemple, si nous prenons le cas de votre mémé, en sortant que je vois un aveugle, me dit que là où je vais, je ne verrai pas. Je ne vais pas obtenir. Donc, elle se connaissant, sachant, par expérience, après avoir plusieurs fois vérifié cela, dit, en fait, voici ce qui m'arrivera, voici ce que je pourrais obtenir. Mais malheureusement, on ne prend même pas la peine de chercher à se connaître. Tout bien le pied gauche, taper, sortir, puis le pied gauche ou le pied droit. Mais en même étant, mais en même étant, ce qu'il faut savoir, il faut chercher à savoir qui vient après vous. Comment ça ? Alors, pour certaines personnes, lorsque c'est une fille, moi, je suis un homme. Lorsqu'après moi, il y a une petite soeur, donc ça va être certainement mon pied droit, qui cognera quelque chose, ça veut vouloir dire que je ne trouverai pas la personne, ou que peut-être je trouverai la personne. Maintenant, si c'est un garçon, donc ça change de position. Puis il y a la main aussi, la main qui gratte. La main qui gratte, tout ça. Vraiment, on donne la main à quelqu'un pour gratter, quelqu'un de généreux. Les yeux qui... Les yeux qui... Voilà. Les paupières qui battent. Qui battent, voilà. Maintenant, et puis, si par exemple, je suis un homme, j'ai une petite soeur derrière, qui vient après moi. Maintenant, le jour que je me marie, que j'aurai un enfant, c'est celui qui vient. Et si mon premier enfant deviendrait un homme, il va supplanter ma... comment on s'appelle ça ? La petite soeur qui vient, et puis du coup, ça va changer de position. D'accord. Ok. Voilà. Et les Africains ont eu le temps de pouvoir étudier. Étudier tout ça. Oui. Et puis il y a également... se connaître d'un point de vue même physique. Moi, j'ai une brèche, naturellement. Et on m'a toujours dit que les gens qui ont des brèches sont chanceux. Par exemple ? Oui. Là encore, ça dépend de coutume. Ça dépend de coutume. On a parlé des brèches, on a parlé des femmes qui, au niveau de la plante des pieds, certains ont dit beaucoup de choses, d'autres disent qu'elles ne portent pas de chance, d'autres disent que les personnes qui ont des jambes à harquer laissent passer la chance. Alors que dans d'autres coutumes, non, c'est ce qu'on a... Et puis les oreilles percées aussi. Oui. Il y a un trou à l'oreille ici. Il y a un trou à l'oreille. Ça veut dire que la personne n'a pas réussi au... Ou les cheveux blancs, quelques touffes de cheveux blancs. En ce temps, on a trouvé que peut-être à cause du poison fouet et de wignon, et on a trouvé que les cheveux sont des personnes riches et tout ça. On en a trouvé plein qui sont morts pauvres. Ah, je ne m'en parlais pas à cette conclusion. Ah oui. On en a trouvé morts de choses. Bon, voilà. Est-ce que c'est vrai qu'ils étaient appelés à cela ? C'est vrai que ça prédéfinissait ce qu'ils allaient être ? Mais est-ce qu'ils ont eu le temps de se connaître et de travailler dans ce sens ? Est-ce qu'on a la capacité de pouvoir tellement bien se connaître que j'ai l'impression que si je me lance dans le domaine des affaires, je peux réussir dans les affaires ? Et dans quel type d'affaires ? Voilà. Il y a des personnes qui ne font aucun effort parce qu'elles sont parties à l'école souhaiteraient seulement réussir avec ce qu'elles ont appris à l'école. Mais par contre, celui qui a pris à se connaître, à connaître ses capacités, à connaître ses talents, les développer, il bien pourra réussir. Voilà. Bon, maintenant, la question à 1000 francs, c'est, on revient là-dessus, comment on peut se connaître ? Parce qu'on a balayé beaucoup d'aspects. Beaucoup d'aspects. Mais comment, concrètement, comment on fait ? Alors, d'abord, comment on fait ? D'abord, qui suis-je ? Il faut savoir qui je suis. D'abord, comment je m'appelle ? Voilà. Comment je m'appelle ? Je viens d'où ? Quelle est ma religion ? Tout ça. Donc, il faut d'abord savoir toutes ces choses-là, dans un premier temps. Donc, vous savez que ça influence, les origines influencent. Voilà. Quelquefois, ça pourrait défiler même ce que vous devez être. Parce que rien ne se perd. Et ce que vos parents ont été, vos anciens, vos aïeux ont été dans le passé, cela pourrait vous rattraper, car cela se communique au travers de vos gènes, au travers de l'ADN. Mais il y a des personnes qui réussissent, et puis on dit qu'ils venaient d'une famille qui n'était pas aisée, et que c'est lui seul qui a pu émerger, qui a sorti sa famille du trou. Oui, mais celui-là, quand les anciens le verront, les anciens diront, mais il est comme son arrière-grand-oncle. Lui, à cette période, c'est lui aussi qui a fait ça. Donc, c'est des choses qui existent. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, nous voyons celui qu'on appelle les chrétiens, qui appelle Jésus-Christ, le Messie. Alors, sa mère, qui s'appelle Marie, qui veut dire Marie-Anne, qui s'appelle Marie, était parentée à une dame qu'on appelle Elisabeth. Elisabeth, qui est fille, petite-fille de Haro, de Moïse. Haro était un grand prêtre, et Moïse était un grand prophète. Alors, donc, on se rend compte que la maman de Jésus est issue d'une famille déjà qui servait déjà Dieu, 2000 ans ou 3000 ans auparavant. Et Marie va épouser un monsieur qui s'appelle Joseph, qui deviendra le père adoptif, et qui est issue d'une famille royale. Et donc, Jésus va se retrouver comme étant un roi, comme étant un prophète, et comme étant un prêtre. Tout cela parce qu'il y a 1000 ans, un tel a été céssie, il y a 3000 ans, au niveau des choses, a été cela. Et là, un matin, Jésus naîtra, lui seul, il va regrouper, et du côté partenel, et du côté martennel, il va regrouper tout cela, et il va agir en fonction de cela. Mais ce qui m'inquiète, ce que vous dites, c'est que des personnes qui ont même passé lourd, en ce qui concerne la famille, des fois même tristes, c'est peu motivant. Dès l'instant où les choses se répètent, et puis qu'on ne reproduit que ce qui s'est passé dans la famille, c'est inquiétant. Oui, mais dans ce cas, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui négativement a été dit ou fait. Par exemple, dans cette famille, si cette famille a reçu des malédictions, il y a eu des choses qui ont été faites, et tout ça, donc il faut chercher à savoir, mais là aussi, on peut s'en sortir, mais il faudrait d'abord se connaître, connaître son histoire, connaître l'histoire de sa famille. On n'est pas comme ça. Non, non, non. Quand nous naissons, nous naissons avec... Un bagage. Un bagage. Donc il faut chercher à connaître ce bagage. Donc il faut chercher à savoir, est-ce que ma famille, dans son temps, a fait des guerres, il y a eu des malédictions, il y a eu ceci, et tout ça, c'est la chose qu'il faut apprendre à connaître. Je rencontre beaucoup de personnes qui disent, chaque fois que je dors, je me retrouve dans l'eau. Pourquoi vous vous retrouvez dans l'eau ? Mais chaque fois que je dors, je me retrouve dans la forêt, et tout ça. Mais il faut chercher à savoir, je connais des régions où, par exemple, lorsqu'il y a eu des guerres, des personnes qui fuyaient, qui fuyaient les guerres, allaient rester dans les arbres, se cacher dans les arbres, ou quelquefois, quand je pars dans les arbres, ça veut dire que... Entrer dans l'arbre. Entrer dans l'arbre. Dans l'arbre ? Oui. Nos Africains qui sont allés en guerre pour pouvoir réussir cette guerre grâce aux Africains, mais Hitler n'arrivait pas à comprendre comment il était difficile pour pouvoir tuer tous ces Africains. Alors, la plupart des Africains, quand ils sont partis, ils n'ont plus les armes, ils ont besoin dans l'arbre, et puis ils sont partis. Donc, ils prennent l'arbre de l'arbre, de l'arbre, et puis ils vont en guerre. Donc, vous tirez, vous tirez, ça rentre dans l'arbre, lui, il n'est pas atteint. Il revient, il redonne son âme à la chose, et puis il prend pour lui, et puis il vit tranquillement. Ça, c'est la chose qui existe en Afrique, et c'est que beaucoup de personnes savent. En tout cas, l'Afrique, c'est un mystère. Et puis, 200 ans après... On va conclure ? Et puis, 200 ans après, vous naissez, et puis, chaque fois que vous dormez, vous vous retrouvez avec des arbres, avec de l'eau. Eh bien, est-ce que vos ancêtres n'ont pas besoin de vous ? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de vous ? Ils ne sont pas en train de vous faire un clin d'œil, vous dire quelque chose, que cherchez à vous connaître, parce qu'on a un trésor, on a ceci, on a cela. Et tout cela, il faudrait apprendre à se connaître. En tout cas, c'est vaste, hein ? C'est vaste. Et ce ne sont que des pistes que l'on peut donner dans le cadre du magazine. Votre mot de fin ? Apprendre à se connaître, c'est vraiment tout et très bien. Ça vous donne d'abord de savoir qui est en face de vous, qui dit vrai et qui dit faux. Ça vous donne vous-même de pouvoir vous limiter. Lorsque vous rentrerez dans cette maison, dans certaines maisons, vous avez la capacité de sentir qu'on devrait être grossie. C'est qu'il y a des présences, c'est tellement dans cette maison qui ne sont pas bien avec vous. Vous allez dans un bureau, vous saluez une personne, vous sentez des sensations à l'intérieur de vous. C'est clair que si vous devez donner votre agent à cette personne, arrêtez de nous donner. Voilà, il faut qu'arrivent en éviter. C'est parce qu'on ne se connaît pas, on n'a pas appris à se connaître que nous rencontrons pas mal d'échecs, de blocages et on a l'impression quelquefois que c'est une fatalité. Il n'y a pas de fatalité, c'est chacun d'entre nous qui tresse son destin. Et puis il faut pouvoir le forcer, il faut pouvoir le forger. Dans tous les cas, nous allons revenir, c'est apprendre à se connaître. Première partie, nous nous retrouverons certainement la semaine prochaine pour pouvoir mieux approfondir dans notre domaine bien précis. Tu t'es intelligente ? 45, 45, 45, 49, j'ai pas la peine de bien. Donc c'est 45, 45, 45, 49. Pas de coup de fil à 5h du matin. Pardon. Pardon. Tout le monde a des problèmes. Moi aussi j'ai besoin de repos. D'accord. Très bien. Elle s'appelle Grâce Lucie, c'est notre choix musical et nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Merci. Merci.